Oui, je le recommande pour tous ceux qui sont dans une démarche d'apprendre, d'échanger, même qui ont des petites idées, des petites étincelles comme ça, pour aussi se donner confiance, montrer qu'on n'est pas tout seul, que c'est possible. C'est presque une révélation. Donc, moi, c'est Pauline. Je suis jeune architecte. J'ai exercé quelques petites missions, à présent, dans des agences, pour me faire la main. En fait, pour l'instant, je ne demande qu'à approfondir mes connaissances. Et en fait, je suis venue ici pour me lancer dans une nouvelle dynamique. Alors, je ne suis pas venue ici avec un projet concret, mais c'est aussi une base pour rencontrer des gens qui seraient éventuellement dans une même démarche que moi. Alors, oui, effectivement, il y a une petite idée de construire un jour mon habitat autonome et le faire par mes mains, en fait. En tant qu'archi, je trouve que c'est un beau projet que j'aimerais mener à bien. Ce ne sera certainement pas tout de suite. Et donc, ce stage, il me laisse à penser, là, en quelques jours, que oui, c'est possible et qu'il faut se lancer. Voilà. Et puis, l'ossature bois, c'est quelque chose que je connais, que j'ai appris à l'école beaucoup, que j'ai dessiné derrière un écran. Mais en fait, je n'ai pas cette relation directe avec le matériau bois qui m'intéresse énormément. Et là, vraiment, c'est l'occasion de mettre les mains à la patte, d'apprendre des savoir-faire que je connais en soi, mais de les pratiquer, c'est presque une révélation. Avec des gens super sympas et un très bon moment. On apprend beaucoup, énormément. Au final, c'est un espèce... L'ossature bois, c'est un espèce de cap-là géant. Au final, ce n'est pas si compliqué. Il faut avoir des bons bras, il faut avoir de l'énergie. Mais oui, ça donne confiance et donc j'incite les autres à faire d'eux-mêmes s'ils ont un petit doute. Voilà.